— Big data, ça mérite de dire plusieurs choses. Il y a une révolution qui arrive et qui est très très bien illustrée par un bouquin qui est sorti qui s'appelle « The Intention Economy » de Doc Sears, qui dit « OK, il faut passer du push au pull. Il faut arrêter de bombarder les clients que ce soit en termes de marketing, en termes de publicité, en termes de contacts. Il faut apprendre à aller les chercher à savoir ce qu'ils font. Et ça, le big data, c'est un des vecteurs. C'est juste un onébleur du sujet, mais il est assez fondamental. Par rapport à ce qui a été dit dans l'exposé, attention, le big data, c'est pas une histoire d'expert et de technologie. C'est une histoire de pratique. Il y a deux sujets. Il y a vraiment la pratique du big data, c'est se rendre compte qu'on peut faire les choses pour beaucoup moins cher avec des outils différents. Et puis il y a cet enjeu de business qui est de comprendre qu'on a de l'ordre dans les données. Dans les deux cas, c'est pas en signant des chèques, c'est plutôt en laissant un peu de liberté aux jeunes dans vos entreprises. Alors nous, c'est clairement ce qui s'est passé à Big Telecom. C'est les jeunes sortis d'école qui sont mis à monter des clusters à double dans leur coin. Et si on les bride, le big data pénètre très lentement. Si on laisse les gens qui ont finalement la culture, ça peut aller vite. Le terme de data scientist qui est très à la mode, c'est aussi un piège. C'est-à-dire que oui, pour faire du big data, il faut être très pluridisciplinaire. Mais attention, c'est pas top-down. C'est pas un truc qui s'apprend puis après qui se déroule. C'est quelque chose qui se construit par l'exemple et par la pratique. Donc big data, c'est un sujet important. Le cloud, je pense que tout le monde est convaincu dans la salle. Le vrai sujet dans la 4G, c'est pas le meilleur débit. Parce qu'on entend parler... Tout le monde me demande, alors est-ce qu'à la 4G, on a un meilleur débit ? On pensait oui, mais un facteur 2 ou 3, ça change pas la vie. En upload, on a un débit 50 fois meilleur. C'est-à-dire que dès que je fais quelque chose, synchroniser le cloud, c'était quasiment impossible en 3G. C'est parfaitement possible. On a fait un concours de startups innovantes. Elles sont toutes venues nous voir avec des usages synchrones basés sur le cloud. vidéo ou autre. La 4G, c'est ce qui permet de faire vivre le cloud. Donc pour moi, évidemment, avec mon prisme d'opérateur, je dis que le cloud et mobilité, ça se rejoint. Et là, il y a une révolution technologique qui arrive. Donc il faut en profiter. On a fait une révolution. Il y a une révolution. Il faut en profiter de tänktes. Et là, on nous dit qu'il y a une révolution. Il faut en profiter. Sous-titrage ST' 501